Au Proche-Orient, en ce moment, c'est l'annonce par Tzahal, les forces armées israéliennes, de l'intensification des bombardements sur Gaza et de l'intensification de ces opérations à Gaza. Pour faire le point, donc, je joins Céline Lemoyne, journaliste pour la presse française à Jérusalem. Madame Lemoyne, bonsoir. Bonsoir. Je l'évoquais, c'est une journée qui a vraiment été marquée par des bombardements extraordinaires sur la zone de Gaza. Oui, les bombardements se sont en effet considérablement intensifiés, mais ce soir, aux alentours de 19h, heure locale, et on parle des frappes les plus importantes menées sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Et alors, c'est probablement un mouvement préliminaire à l'invasion terrestre, puisque des tanks qui sont entrés dans le nord de Gaza nous ont rapporté des habitants de Gaza. Et tout ça, ça arrive dans un contexte où, un peu plus tôt dans la journée, l'armée a révélé que les quartiers généraux du Hamas se trouvaient dans l'hôpital Shifa. Cet hôpital, il est dans le nord de Gaza, et c'est cette zone qui est censée avoir été évacuée par les Gazaouis, mais de nombreux Gazaouis sont restés dans la zone. Et tout ça, ça se passe alors que le signal a été coupé, que le réseau Internet a été coupé, notamment à cause de la violonce des bombardements. Et donc, les Gazaouis, en ce moment, ils sont dans le noir total, ils sont coupés du monde et ils sont sous les bombes. Et puis, je le disais en ouverture, Tzahal a annoncé une intensification, possiblement, de ces opérations terrestres. Est-ce que c'est le début de la fameuse invasion qu'on attend depuis tant de jours? Oui, oui, très clairement, c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc, comme je vous disais, les tanks israéliens sont entrés dans le nord de la bande de Gaza, et c'est très probablement dans la continuité de ces représailles qu'ils ont annoncées pour venir au bout du Hamas. Maintenant, ici, en Israël, l'opinion publique était très unie, très unanime. On l'a vu au lendemain du 7 octobre. Est-ce qu'on voit la même unanimité quant à la pertinence d'une offensive terrestre avec tous les risques que ça comporte, justement? Oui, en effet, au début, il y a eu cette unité nationale, cette volonté d'aller de l'avant et de se débarrasser du Hamas. Mais on voyait ces derniers temps, notamment aujourd'hui, il y a un sondage qui a été publié par un institut qui s'appelle Maharive. Et dans ce sondage, on voit très bien cette division où, en fait, la moitié des Israéliens voulaient suspendre l'invasion de Gaza. Ils étaient seulement 29 % à vouloir que l'armée passe directement à l'attaque. Donc, on voit bien qu'il y avait une espèce de dichotomie dans la société israélienne qui se joue beaucoup autour de la question des otages, notamment, parce que ces otages, ils sont plus de 200. On ne sait pas où ils sont dans la bande de Gaza. Pour beaucoup, ils ont des passeports, une deuxième nationalité, une deuxième citoyenneté. Donc, ça implique aussi les pays étrangers dans les manœuvres. Ces derniers temps, on avait plus l'impression qu'il fallait gagner du temps, qu'il fallait négocier pour essayer de récupérer ces otages. Et donc, voilà, là, on voit qu'ils sont passés à l'étape supérieure. Oui, ça fait plusieurs jours, justement, qu'il n'y a pas de nouveaux otages qui ont été libérés. Une question à vous poser. Nous, vu d'ici, en Amérique du Nord, il y a un immense débat qui a lieu sur la crise humanitaire à Gaza. Et on voit que c'est en train de faire perdre une partie de l'appui international dont bénéficiait Israël. Est-ce qu'il y a les mêmes inquiétudes dans la société israélienne à l'effet que la crise humanitaire à Gaza, c'est en train de nuire à la cause sécuritaire d'Israël? Peut-être, en effet, qu'il y a des éléments de cette sorte qui faisaient aussi que les Israéliens étaient moins enclins à cette offensive. Mais de fait, la société israélienne, elle est encore totalement traumatisée, en fait, par la violence des massacres, par ces 1 400 morts. On sent qu'ils sont touchés, mais dans leur chair, en fait. Et donc, ils ne sont pas prêts, pour l'instant, à écouter ou à voir la douleur des autres. Pour beaucoup, je ne dirais pas la majorité, et je ne veux pas faire de généralité, mais pour beaucoup, l'idée, c'est qu'il faut raser Gaza. Il faut se débarrasser de la menace terroriste que représente le Hamas pour eux. Et donc, de fait, les blessés et les morts côté palestiniens passent en dessous de ce qu'eux estiment comme leur protection nécessaire. Oui, leur crainte viscérale. Là, on parle beaucoup de Gaza, mais pendant ce temps, cependant, les tensions sont de plus en plus vives, et la situation est de plus en plus explosive, si je comprends bien, dans les territoires occupés du côté de la Cisjordanie. Racontez-nous. Oui, alors, ce soir, dans la foulée de ces événements, dans la foulée de cette... Enfin, quand on a appris que Gaza a été coupée du monde, les mosquées de plusieurs grandes villes de Cisjordanie, notamment Naplouz et Jenin, ont appelé les Palestiniens à descendre dans la rue pour montrer leur soutien. Donc, c'est ce qui se fait. Il y a beaucoup de... On a vu pas mal de vidéos circuler de... On voit ces rassemblements assez massifs, des champs en le nord de Gaza, et en général, quand les gens se rassemblent de cette manière dans les territoires palestiniens, ça engendre, en général, des affrontements avec les forces armées israéliennes, ce qui est très probablement à prévoir plus tard dans la soirée. Oui, une situation très précaire là-bas. Madame Lemoyne, je vous remercie pour vos précisions. Soyez prudente. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501